Vous connaissez sans doute Barney Stinson, le playboy, le céréal séducteur de la série américaine How I Met Your Mother. Il est sympa, il est attachant, il est drôle, il est charismatique, il est souriant, il est fun. Bref, c'est un des héros, si ce n'est le héros de cette série. J'aimerais qu'on en parle sur Morning Kiss parce qu'il a aussi un côté méchant, un côté vilain. C'est tout de suite sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai fondé l'institut du coaching Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qu'ils souhaitent pour prendre en main leur vie amoureuse. Et on va parler aujourd'hui de Barney Stinson. Ce qui est sûr, c'est qu'il est attirant et il est séduisant. C'est un bon séducteur. Maintenant, je ne pense pas que ce soit pour les raisons qu'il le pense dans la série. Parce que dans la série, il met en avant constamment qu'il porte un costume. En réalité, je pense qu'il pourrait s'habiller plus comme Ted Mosby et il aurait le même succès, si ce n'est plus. Il insiste aussi beaucoup sur ces phrases d'accroche magique qui, en réalité, sont vraiment des phrases à la tarte, à la crème, à la noix. Et sa séduction ne repose pas du tout, en réalité, sur ces phrases d'accroche. Alors, ça repose sur quoi ? D'abord, il y a sa confiance en lui. Il a confiance en lui à un point qu'il frise constamment la frontière avec l'arrogance. L'arrogance, c'est une sorte de surconfiance en soi. Et comme l'absence de confiance ou comme la timidité, l'arrogance dérive d'une peur. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et c'est peut-être son arrogance à Barnet qui fait que certains d'entre vous considèrent peut-être qu'il est un peu imbouffable, un peu puant. Alors, on pourra en discuter ou pas s'il a trop confiance en lui. Mais en tout cas, il a beaucoup de confiance en lui, ça c'est sûr. Il est aussi quelqu'un de sexué. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va tomber dans la friendzone. Quand une femme est en rendez-vous avec lui ou même en interaction avec lui, elle sait de quoi ça parle. Elle sait qu'elle l'intéresse. Et ça, c'est essentiel. C'est aussi quelqu'un qui sait prendre des initiatives, qui sait mener la danse de la séduction jusqu'à son terme. Et c'est quelqu'un qui, au sens large, apporte de la valeur. Et au sens précis, il est quelqu'un de fun. Il est très fun même. C'est sûr qu'une femme ne va pas s'ennuyer avec lui. Alors, ça c'est pour son côté héros, j'ai envie de dire. Il peut représenter pour certains hommes un modèle aspirationnel. Et d'ailleurs, il parle régulièrement, et je crois qu'on peut même l'acheter dans le commerce, il en parle dans la série, de son Bro Code. Vous savez, c'est cette espèce de, c'est un livre, ou un pamphlet, si vous voulez, qui contient ses astuces, ses techniques de séduction. Et ça fait pas mal fureur avec beaucoup d'hommes. Mais pour moi, le côté vilain, le côté méchant, n'est pas loin. Il a un côté sombre, ce Barnet. Parce que son problème, c'est son intention. Son intention est rarement bienveillante. Le contexte qu'on peut donner à l'interaction, c'est qu'il a l'air d'en avoir, on parle et familièrement, rien à foutre, rien à cirer des femmes qu'il aborde. C'est-à-dire que, il s'en fout, il pense qu'à lui en fait. Il n'y a aucune notion de respect. Alors, attention, Barnet ne fait que des choses qui sont légales. Il n'a jamais violé une femme. Il n'a jamais même rendu une femme ivre-morte pour profiter d'elle. Néanmoins, le consentement des femmes avec qui il couche, des nombreuses femmes avec qui il couche, ce consentement est un peu arraché. Un peu arraché parce que Barnet ment beaucoup. Et il ment de façon pathologique et exagérée. C'est-à-dire qu'il va monter des scénarios invraisemblables de toutes pièces en se faisant passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, pour une célébrité, pour un milliardaire, pour le propriétaire d'une maison. Dans un épisode, je me souviens, il visitait une maison et en fait, il l'a emprunté pour une nuit, genre un grand appartement. Et il a fait passer cet appartement pour le sien. Il a mis, genre, il est allé jusqu'à mettre des fausses photos de famille. Enfin, je ne sais plus quoi. Et le schéma qui revient souvent, c'est que les femmes sont ensuite, soit le lendemain matin, soit quelques jours après, sont horrifiées quand elles apprennent la vérité. Et lui en veulent énormément de cette déception. Et donc, il est en très mauvais terme avec ses nombreux ex, qui, quand ils les croisent, elles ont tendance à lui décrocher une baffe. Ce n'est pas une façon recommandable de traverser le monde. La séduction, c'est une danse qui se fait à deux. Donc, on ne peut pas séduire quelqu'un contre sa propre sa volonté. Au contraire, on séduit quelqu'un avec son consentement, avec sa participation, avec sa connivence et avec sa complicité. Ici, avec Barnet, ce n'est pas le cas. C'est un consentement qui est arraché sous de faux prétextes. Et donc, pour moi, c'est un consentement qui n'est pas valable. Et donc, c'est abusif. Vous savez, je cite souvent cette citation d'un écrivain anglais qui s'appelle Benjamin T. Russell, qui est que séduire quelqu'un, ce n'est pas la séduire contre son gré. Mais c'est... Alors, c'est quoi la citation déjà ? Non, c'est... C'est on ne séduit pas quelqu'un contre son gré. On séduit quelqu'un pour lui donner accès à ce qu'il ou elle désire secrètement. Et donc, je dirais que le test de l'éthique dans les rapports hommes-femmes, c'est le test du lendemain, j'appelle ça. C'est-à-dire, la femme ou l'homme avec qui vous allez vous réveiller le lendemain, est-ce que vous allez vous sentir bien ? Est-ce que l'homme avec qui la femme avec qui vous allez vous réveiller se sent bien ? Si oui, alors l'éthique sauve. Et si cette personne avec qui vous avez couché regrette d'avoir couché avec vous, alors dans ce cas-là, vous êtes comme Barney Stinson et vous êtes un méchant de ce monde, pour parler de façon un peu caricaturale. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour vous, Barney Stinson, c'est une figure aspirationnelle, un héros ? Ou est-ce que c'est un méchant, un vilain ? On en parle. La discussion continue après la vidéo, dans la zone de commentaires. Et n'oubliez pas qu'en cliquant sur le bouton en haut à gauche, vous pouvez vous abonner parce que Marninkies publie une vidéo nouvelle chaque matin. Sur le bouton juste en dessous, vous pouvez accéder au site web Marninkies.fr pour aller plus loin avec vous. Et sinon, vous avez deux suggestions vidéo sur votre droite pour aller plus loin dans le visionnage sur cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à bientôt.